Bonjour, Jean-Claude Barnier, réalisateur. Bienvenue sur Fostal, je passe un bon moment avec eux, je vous conseille de venir voir ce qu'on fait chez eux. J'ai eu une période où je me suis beaucoup intéressé aux films d'engagement, aux films sociaux, dans les films italiennes et au réalisme, ce sont des films qui m'ont porté et qui m'ont fait comprendre que justement à travers le cinéma, on pouvait parler de soi et puis parler des autres et aussi défendre les idées. Et donc je me suis dit que si j'ai aimé mes réalisateurs, autant faire des films conscients, des films qui intéressent les gens et qui font aussi avancer la pensée, mais tout en distrayant. Donc c'est une forme un peu particulière parce qu'il y avait vraiment d'un côté des films d'auteurs qui étaient parfois chiants et bien sous-titrés, et puis il y avait d'un autre côté des films comme jamais qui étaient plutôt des films d'action, des films plus en verbe, qui me plaisaient. Donc j'essaie de trouver juste une entre les deux pour que je puisse trouver ma voix. Faut que tu me mettes dans ta tête qu'ici y a rien de plus des gens comme nous. J'en ai marre de ma mère, marre de mon père, je veux être libre. Parce que là c'est comme un mec qui a une compétence et qui dit putain y a rien là, il faut que je fasse pour enfin dire que c'est repris maintenant on va voir ailleurs. C'est un peu ça, c'est qu'il y avait tellement beaucoup de choses dans le cinéma et que je me sentais obligé, fortiori, de faire des films sur les Andi, parce que je pouvais pas aller faire des choses. Ailleurs, parce qu'il y a d'autres gens qui faisaient le coin. Ces films j'ai pas fait que pour ma culture entière, j'ai fait aussi pour la culture du Maghreb, pour la culture portugaise, pour tous ceux qui ont eu des parents immigrants. Parce que c'est ça, c'est la force. Je connais aucune famille, moi j'étais avec une flopée de différentes communautés, et je connaissais aucune famille qui ne faisait pas le pala traditionnel de chez soi. C'est même les Alsaciens, les Bretons, il y a une nécessité humaine de partager la culture du grand-père, c'est vital, c'est la déculturalisation. Et nous c'est pareil, en Tille, on a une riche culture, et pour moi c'est aussi la partager, montrer que notre culture n'est pas faite de madras ou de zouk. Elle a une sensibilité, et c'est ça, c'est le sens sur le gâteau. Et c'est le côté convivial. Alors je ne vais pas tout ramener à la culture entière, mais c'est vraiment, en tout cas pour moi c'est important de montrer que cette culture a aussi une souffrance autre que ce côté, qui est vrai, parce qu'ils ont présenté le film en rigolant, parce que c'est naturel. Je crois qu'on a une force de générosité, d'entraînement, qui fait que bon, on vient des Antilles, il y a le soleil, il y a la plage, on ne peut pas faire semblant d'être malheureux. On a un truc comme ça de générosité. Mais il y a aussi quelque part une sensibilité, il y a aussi des souffrances, il y a aussi une difficulté d'être intégré, et puis il faut en parler, il faut pouvoir le dire. Il ne faut pas tout le temps mettre sur le dos des Caraïbes quelque chose de festif. Il y a aussi une difficulté d'être éditeur, il y a la déchère, on a des grèves énormes, on a une violence qui démarre. C'est parce que justement, pendant très longtemps, on a dit, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de problème parce qu'ils ont le soleil, ils ont la plage, ils ont le tourisme. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? On a un tout de chômage qui est un des plus élevé, on a une jeunesse qui est désœuvrée. C'est énorme. Mon dieu comme vous êtes français ! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. Alors c'est un film original qui ne résume pas à ce qu'on a vu à la fois dans le film français. C'est un film où on passe un bon moment de distraction, mais à la fois il y a de la conscience, on apprend des choses et puis c'est un film qui relève le débat sur ce que nous on connaît aujourd'hui de la rencontre du bien-vivent ensemble. Je crois que c'est un film, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un bon film, c'est un très bon film. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir ? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. On ne crie pas ! On est juste venu chercher de quoi remplir nos postes trouées. C'est que tu vois, les gens qui sont censés t'aider à faire un film, c'est des films qui doivent avoir une culture générale assez vaste, qui sont capables de parler de tout, de voir tout, de tout comprendre. Et quand tu viens avec un projet qui s'appelle Le Gondartier et qu'il y a des combats de connes, des trucs et tout, parfois c'est dur, intellectuellement ou justement, d'aller plonger chez l'autre. Et souvent, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont une vaste culture, qui sont vraiment généreux de la culture. Et du coup, ils disent non parce que ça n'en parle pas. Ça n'en parle pas parce qu'ils disent, je suis venu aux Antilles, je vois pas qui va aller. Donc ça exclut une majorité de projets intéressants parce qu'ils n'ont pas, eux, la curiosité d'aller voir les autres. Et du coup, dans le Semaine Française, c'est ça. Le Semaine Française, c'est fait par des gens qui n'ont plus de la curiosité. Ils ont juste envie qu'on leur parle. Ils sont contents entre eux, ils rigolent entre eux. Mais tu veux vraiment d'aller dans les huitaines, dans les huitaines, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Donc du coup, ça se réglit de plus en plus. Et quand ils vont au cinéma, ils vont voir les films des copains. Et ensuite, ça se réglit encore plus. Et du coup, quand un mec arrive un projet un peu atypique, ils font... Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas si tu te racontes. Je ne sais pas qui va revoir ton film. Moi, c'est ce qui nous a aimé mon entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait une génération, je pense celle de Zanpassi, où il y avait beaucoup de gens qui étaient ouverts, actuellement, et qui voyageaient beaucoup. Qui voyageaient beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, entre guillemets, ne voyagent peu, très peu. Et du coup, quand c'est eux qui doivent changer tout ça, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Oh, non, 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 non. Oh, 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 oh.